ça va adrien ça va et toi jessica alors tu m'accueille ici dans un lieu qui est un peu particulier qui s'appelle la caserne donc on est dans le 10e arrondissement de paris et alors ce lieu il a quoi de particulier déjà alors déjà c'est une ancienne caserne donc une architecture très particulière donc c'est un bâtiment historique au coeur de paris et aujourd'hui c'est le premier incubateur européen dédié à la mode responsable et on retrouve des marques de prêt-à-porter ou bien des marques de maroquinerie qui toutes oeuvrent pour créer des produits qui sont durables dans le temps et qui peuvent être éco conçus très bien et donc orega vient s'inscrire dans cette nouvelle mouvance si je puis dire orega fait partie des marques qui ont été choisies pour faire la première résidence de maroquinerie responsable et engagé d'accord alors orega ne date pas que de la caserne puisque nous on s'est rencontrés il ya combien maintenant maintenant trois quatre ans moi il ya trois ans au début en 2018 et alors on va commencer par par peut-être expliquer pourquoi ce nom pourquoi orega oui alors orega c'est une double signification au départ c'était un clin d'oeil à l'art japonais du pliage qui est l'origami d'accord notre premier modèle de sac était conçu avec une seule feuille de cuir qui se replie sur lui-même d'ailleurs on a déposé un brevet là dessus sur son ouverture assez particulière c'est un sac qui s'appelle le love ou le lovely et puis ça a une autre signification qui est l'association d'une dualité entre le luxe donc symbolisé par l'or et l'égalité qui est notre mission et notre raison d'être par égard donc ça donne or égard donc on a choisi de créer des produits qui sont fabriqués exclusivement et entièrement en france donc on travaille actuellement avec deux ateliers qui sont situés dans la région d'anjou dans l'ouest de la france qui sont représentants de l'excellence de la maroquinerie française donc c'est des entreprises du patrimoine vivant nos cuirs sont sourcés en italie et on a dès le départ associé à notre projet une raison d'être qui est inscrit à nos statuts donc orega c'est une entreprise à mission et la mission que l'on porte depuis le lancement c'est le soutien à l'éducation des jeunes enfants alors ça ça passe par quoi cette mission dès le départ on a conçu un projet pour aller soutenir les enfants qui n'avaient pas accès à la lumière en afrique de l'ouest donc on a conçu un cartable équipé d'un module solaire que l'on a développé nous mêmes en france avec un laboratoire d'innovation situé à lyon et on a créé un cartable qui a la particularité de se transformer en support en écritoire en support d'écriture avec ce module qui se recharge avec le soleil d'accord donc quand les enfants vont à l'école ils ont ce cartable sur le dos qui se recharge avec le soleil et le soir pour pouvoir lire faire leur devoir ils déplient le cartable et il ya une petite lumière qui est intégrée qui leur permet en fait de voir d'ivoire clair exactement c'est tout à fait ça c'est à dire qu'en afrique déjà le soleil se couche assez tôt et donc à partir de 17h30 voire 18 heures il ya des millions d'enfants qui n'ont plus accès à la lecture ou à l'apprentissage parce qu'ils vivent dans le noir donc c'est très particulier de vivre dans le noir on n'a pas du tout cette habitude et donc l'idée c'était de leur créer un objet qui était dédié à ces enfants et qui leur permettait d'avoir une continuité dans l'apprentissage et de pas avoir une rupture comme ça brutale à la sortie de l'école et après on a réfléchi à comment on pouvait financer ce projet solidaire et c'est là qu'on a associé la création d'un cartable avec la maroquinerie donc on a créé des sacs à main différents reconnaissables originaux et l'idée de notre projet c'était de pouvoir associer directement une communauté de personnes engagées qui à travers un objet qu'elle porte tous les jours qui leur qui leur est utile puisse avoir un impact direct sur un enjeu de société donc ça peut être l'éducation c'est la première chose que l'on a fait pour se lancer mais ça peut être l'accès à l'eau ou ça peut être l'accès au logement on a pu faire une deuxième distribution de cartables en novembre 2019 donc juste avant la crise sanitaire qui a touché tous les pays d'un point de vue mondial et notamment le sénégal et donc tout s'est arrêté net et aujourd'hui l'idée c'est de relancer la marque avec une nouvelle approche une approche un peu différente en plus on avait un modèle qui était basé sur les points de vente physiques pour que les personnes puissent toucher les produits et sentir la qualité des produits et lors et voir les finitions parce que là quand je vois les tranches comme ça c'est juste effectivement percevoir tout ce travail d'artisan qu'il ya derrière le choix des matériaux qui sont de grande qualité qui dure dans le temps donc du jour au lendemain tout s'est arrêté et il a fallu enclencher une transition vers un modèle 100% digital donc ces deux sacs là font partie de cette renaissance alors oui et non oui parce que dans le sens où c'est le produit qui fonctionne le mieux aujourd'hui qui le plus vendu mais on a on va retravailler une forme un peu plus allongé un peu plus élancé un peu plus sensuel et féminine d'un côté voilà et et de l'autre on a choisi aussi un autre modèle iconique de notre marque qui était le loveli qui était le modèle du pliage avec ses soufflets en forme de pointe mais là avoir une forme beaucoup plus arrondie et beaucoup plus sensuel avec des courbes beaucoup plus souples avec un choix de matériaux très coloré des matières vives du métal flashy ce genre de choses mais toujours avec un esprit du sens du détail et des finitions parfaites et l'autre côté on va toujours avoir cette approche de solidarité et parce que je crois que ça c'est ce qui c'est l'adn en fait d'orega exactement c'est donc c'est comme je te le disais tout à l'heure c'est inclus à nos statuts donc c'est notre raison d'être mais là au lieu d'avoir une approche avec une démarche de projet ponctuel on va essayer de fonctionner avec une approche plus pérenne dans le temps où on va essayer de s'engager sur des projets qui ont une date de début une date de fin et notre souhait c'est d'inclure directement notre communauté dans la création et la participation à ce projet donc je donne un exemple voilà je te donne un exemple concret aujourd'hui on a distribué des cartables qui sont un objet qui est difficile d'être à suivre dans le temps donc l'idée là c'est de choisir des enjeux qui sont importants mais pour lequel on peut apporter une solution qui va vraiment durer sur plusieurs années donc ça peut être par exemple l'accès à l'eau avec des puits où ça peut être l'accès à l'éducation par une classe rénovée et avec des conditions de travail qui sont beaucoup plus stables et meilleurs pour les enfants et l'idée c'est de pouvoir proposer à notre communauté donc les personnes qui veulent s'engager par l'achat d'un sac mais qui veulent aller au delà de pouvoir venir à nos côtés sur le terrain et de pouvoir participer à la construction d'un puits ou la rénovation d'une école et on signe où là parce que moi je pars tout de suite avec vous mais en fait ça c'est ça a été les résultats que l'on a que l'on a eu suite à nos voyages on a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit pour qu'ils voulaient participer à cette aventure parce que c'est vraiment une aventure collective et une aventure humaine et qui voulaient voilà faire partie de cet écosystème de belles choses s'annoncent avec le lancement de trois gammes différentes qui vont être chacune déclinée en deux ou trois catégories avec des produits accessibles des produits premium et des produits un peu plus spécifiques que l'on va faire en collaboration avec deux artistes ah oui d'accord bon bah très bien moi je suis déjà inscrite donc voilà mais en tout cas je vais continuer à vous suivre merci beaucoup adrien et puis longue vie à orega merci beaucoup jessica on parle déco c'est terminé pour aujourd'hui vous avez eu un coup de coeur pour un de mes invités je vous invite à les retrouver en commentaire de ce poste ainsi que mes partenaires et moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt